Il y a eu un vol au cours des dernières heures. Vous allez voir les images des caméras de surveillance de ce commerce ultime sport collection Laval. D'abord, le vol est un peu particulier dans le sens que c'est des cartes de sport qui ont été volées principalement. Mais il est spécial aussi parce qu'on connaît maintenant l'identité du propriétaire de ce commerce-là. C'est nul autre que l'ex-joueur de hockey, animateur à BPM Sport, Georges Larac. Bonjour, Georges. Salut, comment ça va? Bien, ça va sûrement mieux que vous. Ça ne commence pas très bien une journée de savoir que son commerce a été dévalisé comme ça. Qu'est-ce que vous savez des circonstances? Ça s'est passé cette nuit? Oui, ça s'est passé cette nuit. J'ai été réveillé à 1 h du matin parce que ça venait tout juste d'arriver. Parce que l'alarme, comme vous pouvez entendre dans la vidéo, elle est partie. Ce qui est encore plus particulier par rapport à ça, c'est qu'à côté de mon commerce, il y a un bar qui est là. Le gars a quand même défoncé la porte avec un bar à côté. Les gens qui l'ont entendu, les gens qui ont appelé la police, puis les gens qui l'ont vu sortir du magasin en partant avec son sac de tout ce qu'il a volé. Fait que, tu sais, la rue Curie-la-Belle, c'est une rue qui est tellement passante. Il y a plein de voitures, il y a plein de business. Pour dire que le gars, il n'avait pas froid aux yeux, c'est tellement dommage que ça soit arrivé comme ça. Au moins, il n'y a personne de blessé. C'est sûr qu'il n'y avait personne dans le magasin, mais écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux absolument rien faire. À part diffuser les vidéos sur les médias sociaux et dans les médias, effectivement, pour tenter de reconnaître cet individu-là. Est-ce que vous savez ce qui vous a volé précisément? Là, en ce moment, mon partenaire puis mon employé est là-bas au magasin pour essayer de prendre, de faire, d'essayer de quantifier tout ce qui a été pris. Parce que c'est quand même dur à faire, c'est beaucoup de travail à faire. Puis il faut qu'on le fasse quand même assez vite parce qu'il y a un gros show de cartes en fin de semaine. Et normalement, quelqu'un qui va voler comme ça va en profiter pour aller vendre le stock qu'il a volé dans un show de cartes qui va être en fin de semaine à Bois-Briand. Et puis, tu sais, normalement, les gens qui vont faire ça vont vouloir vendre les items cash pour ne pas qu'il y ait de traces. Ben oui. Puis, tu sais, le monde des marchés de cartes, c'est tellement un milieu famille. Tu sais, c'est comme une grande famille. Puis là, les gens ont partagé ça un peu partout puis tout le monde va être aux aguets. À partir du moment où je veux savoir ce qui a pris, les gens vont pouvoir vérifier quelqu'un qui va essayer de vendre les articles qui ont été volés pour pouvoir voir qui l'a fait. On va regarder des vidéos aussi dans les caméras d'avant pour voir si c'est un gars qui est déjà venu parce qu'il y avait l'heure de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Quand il est rentré dans le magasin, il est allé directement vers la droite. Il est allé vers nos milieux. Les cartes qu'il prend, c'est les cartes, les vieilles cartes, les cartes de valeur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à regarder par rapport à ça. Tu sais, c'est malheureux parce que, tu sais, c'est du temps que tu ne veux pas mettre pour. Mais c'est des choses qui arrivent de temps en temps quand tu as une business. Puis écoute, on va dealer avec ça et on va dealer avec les assurances. Georges, vous avez déjà lancé un appel aux gens qui auraient de l'information, qui reconnaîtraient l'individu en question de vous écrire. Est-ce que vous avez commencé à avoir des messages? Là, je vois plein de messages de solidarité. Mais je suis pas mal sûr que d'ici la fin de la journée, je vais avoir une bonne idée. Parce que c'est déjà arrivé qu'on s'est fait voler. J'avais mis des images de la personne en question. Puis la personne en question avait été reconnue. Et vu qu'elle a été reconnue, elle était revenue ramener le stock qu'elle avait volé. Surtout que, je vais vous dire une chose. Moi, si je savais que c'est le commerce de Georges Larraque, je suis allé voler, j'aurais intérêt à ramener le stock assez rapidement. Il n'aurait pas fallu qu'il tombe sur vous. J'aurais tellement aimé être dans le magasin quand il est rentré et l'accueillir. L'accueillir, oui, entre guillemets. Mais dites-moi, s'il nous écoute, qu'est-ce que vous lui dites? Au pire, déposer ça de façon anonyme quelque part. Écoute, ce que je lui dis, c'est, ferme en arabe, ramène tout ce que tu as volé, puis paie les dommages que tu as fait sur la porte et tout ce que tu as endommagé. Je sais que ça ne va pas arriver. Je peux croire au Père Noël, puis à la fée des dents, puis toutes ces choses-là. Mais bref, ça n'arrivera pas. C'est malheureux. Mais je veux dire, là, en ce moment, il faut dealer. Il ne faut pas réparer la porte le plus vite possible, parce qu'on a une business à rouler quand même. Des employés qui rentrent aujourd'hui. Puis là, en ce moment, on a un employé qui était gentil de rester jusqu'à temps que le magasin rouvre aujourd'hui, parce qu'on n'a rien. Et là, tout est ouvert. Au moins, ce n'est pas arrivé en hiver. C'est moins pire avec la température. Mais il faut dealer avec ça. C'est malheureux. La vidéo, on le voit avec une pique qui défonce la porte. On va mettre un nouvel engrenage de sécurité. On va racheter des grilles. On va racheter d'autres choses. Parce que c'est vraiment malheureux ce qui est arrivé. Je ne souhaite pas ça à personne. Je sais que la COVID a fait en sorte que peut-être pour certaines personnes, les temps sont durs. Il y a peut-être un petit peu plus de vol dû à ça. Mais au moins, le plus important, c'est que personne a été blessée à travers tout ça. Absolument. Donc, appel à la vigilance. Si les gens reconnaissent l'individu qu'on vient de présenter, ils peuvent vous contacter en privé. Ou en tout cas, on va surveiller vos réseaux sociaux pour savoir le type de carte qu'il a volée pour éviter qu'elle soit refilée à d'autres personnes en vue de cet événement de la fin de semaine. Georges Larac, bonne chance pour la suite. Merci d'avoir été avec nous. Merci énormément. Au revoir.